La balade en voiture s'est transformée en cauchemar pour cinq jeunes adolescents. Le conducteur de 15 ans seulement a perdu la maîtrise du véhicule. Élisabeth, malheureusement, deux passagers sont morts. Oui, et deux autres passagers luttent toujours pour leur vie ce soir à l'hôpital. Des adolescents âgés entre 13 et 16 ans. Tout porte à croire, Sophie, que ces jeunes amis se sont emparés des clés de la voiture qui appartenait aux parents de l'un des jeunes, bien sûr à l'insu de ses parents, et qu'ils ont fait cette balade nocturne. Et ce soir, on se trouve toujours en direct ici à Joliette de cet endroit, finalement, cette courbe où, après avoir passé la courbe, le conducteur de 15 ans, qui était sans permis de conduire, a perdu la maîtrise, la vitesse, la distraction et le manque d'expérience pourraient être en cause dans cet accident tragique. Voici mon reportage. Je pense que c'est lui qui est décédé en premier. C'était mon meilleur ami, il était dans ma cause avec moi à l'école. Isaac, 13 ans, peine à réaliser qu'il vient de perdre deux de ses bons amis dans ce tragique accident survenu en pleine nuit lundi. C'est un adolescent de 15 ans, sans permis de conduire, qui était au volant de cette voiture. Il transportait quatre passagers, des amis âgés entre 13 et 17 ans, lorsqu'il a perdu la maîtrise vers 2 heures du matin. C'est en sortant de cette courbe que le véhicule, qui roulait possiblement à haute vitesse, a dérapé, fait plusieurs tonneaux pour ensuite percuter les deux arbres que vous voyez là. Ensuite, le véhicule a fait d'autres tonneaux et s'est immobilisé quelques mètres plus loin. Parmi les passagers, deux ont succombé à leurs blessures. Des adolescents de 14 et 17 ans et deux autres, âgés entre 13 et 16 ans, luttaient toujours pour leur vie. Même qu'hier, je suis supposé d'être dans l'auto. Isaac raconte qu'il avait fait pareille balade la semaine dernière avec ses amis et son frère. Il s'estime chanceux de ne pas les avoir accompagnés dimanche soir. Tu sais, personne n'a un permis, puis on utilise la voiture quand même. C'est des tripes de jeunes, puis ça peut tout s'avire souvent mal. C'est des jeunes qui expérimentaient la conduite. Ils ne connaissaient pas bien ça. Quand on est jeune, on veut rouler vite. C'était pas intelligent, ça causait la mort de deux personnes. Essayer de faire de notre mieux pour les protéger, mais on ne peut pas les emprisonner. La mère, les parents, ils ne savaient pas qu'ils étaient pour prendre des clés et s'en aller avec l'auto. Tu ne peux pas prévoir ça, des affaires de même. Là, j'en ai la preuve que mon ami est mort. Même deux de mes amis sont morts. Puis ça, ça m'a fait réaliser qu'il ne faut pas niaiser avec ça. La vitesse, c'est vraiment quelque chose qu'il faut en être conscient. Parce que, tu sais, comme eux, ils n'en avaient pas conscience. Puis c'est ça que ça a donné. Le conducteur de 15 ans qui n'a subi que des blessures mineures a été interrogé, puis libéré sous promesse de comparaître devant le tribunal de la jeunesse le 22 novembre prochain. Il pourrait faire face à de très graves accusations, dont conduite dangereuse causant la mort et négligence criminelle causant la mort. Élisabeth Laplante, TV1 Nouvelle, Joliette.